Méditer, ce n'est pas faire une petite sieste, c'est travailler encore plus fort avec son cerveau. La méditation, c'est un outil qui apporte beaucoup de clarification à tout ce qui est des registres, des émotions, des interactions personnelles et qui améliore au fond nos capacités psychologiques. On s'aperçoit aujourd'hui que la méditation va bien au-delà d'un simple outil de gestion du stress. Au début, on parlait de méditation d'entreprise comme d'un outil de gestion du stress, ce qu'elle est, mais elle va aussi bien au-delà. En gros, on a des études en trois directions concernant les bénéfices de la méditation. On a des études montrant ces bénéfices sur l'attention, sur les émotions et sur les interactions. Les émotions, on ne peut pas les laisser à la porte de l'entreprise. Et donc, les personnes qui méditent sont des personnes qui comprennent mieux ce qui se passe en elles, qui décryptent mieux leurs émotions et qui s'en servent mieux. Ce n'est ni un droit ni un devoir, c'est une réalité. Les émotions, elles sont là, quoi qu'on souhaite, quoi qu'on fasse. Les humains ont des émotions, c'est une chance d'ailleurs d'avoir des émotions. La psychologie scientifique actuelle montre que nos émotions peuvent être nos alliés, à condition qu'on en connaisse le bon usage. Il y a un cliché qui persiste encore aujourd'hui. Les gens qui méditent sont des gens qui se mettent à l'écart, qui font homme, voilà, pendant des heures dans un coin. Alors, ça existe, ça fait très bien, tant mieux pour eux, mais ce n'est pas comme ça, évidemment, qu'on fait en entreprise. Pour que la méditation trouve sa place en entreprise, c'est très important que tout le monde comprenne que la méditation qu'on propose aujourd'hui, c'est une méditation laïque, simple, validée par des tas de recherches scientifiques et qui a pour but de nous permettre d'avoir un rapport plus intelligent, plus adapté, plus harmonieux à nos activités, à nous-mêmes et aux personnes qui sont avec nous. Le temps qu'on consacre à la méditation n'est pas du temps perdu, mais du temps offert pour que les choses s'améliorent. Toutes les études montrent que le cerveau des méditants est un cerveau qui est très actif. Moi, ce que je souhaite dans les entreprises, c'est qu'on comprenne que la méditation est une alliée, qu'elle est un outil vraiment costaud, sérieux, intéressant, un enrichissement pour tout le monde et donc qu'on la prenne au sérieux. On ne fait pas ça un peu, youp là là, à la légère. C'est important, si on décide de proposer la méditation dans l'entreprise, qu'il y ait des formateurs, ce qu'on appelle des instructeurs dans le monde de la méditation, qui soient compétents et qualifiés. C'est important qu'on puisse disposer de relais, des petites applications, comme celle des petits bambous, par exemple. C'est important aussi que, finalement, le plus grand nombre possible de personnes soient impliquées. Il y a une sorte de culture comme ça, commune, où on comprenne que prendre un temps de pause, de méditation, de calme intérieur ou d'observation de ses émotions, c'est formidable, c'est très bien. Ce n'est pas s'écarter du travail, c'est rester dans son travail de manière intelligente. Vous pourrez retrouver tous les points que nous venons d'aborder, évidemment, bien d'autres encore, lors des ateliers et les conférences qui vous seront bientôt proposées lors des rencontres de la pleine conscience au travail. À bientôt.